Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce 11 août 2022, 16h05, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va vraiment, mais vraiment très très mal. Chers amis, merci à tous ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits-le maintenant. On est confrontés maintenant, on le voit, à une misère qui s'installe, une inflation qui devient routinière, une économie qui est en complète déconfiture, débâcle partout dans nos pays. On connaît des pénuries de produits, chose qu'on n'aurait jamais pu imaginer, on voyait ça dans d'autres pays. On a eu des pandémies, on n'a pas fini, il semblerait qu'il y en a d'autres qui sont alignés. On a eu des conflits qui s'installent un peu partout, il y en avait un immense en Europe. Nous autres ici, il y en a un qui est en train de s'installer aux États-Unis, des experts, des spécialistes, des gens très sérieux, se demandent si on ne s'en va pas vers une deuxième guerre civile aux États-Unis, avec les tensions, avec les gestes qui ont été posés par le département de la justice et le FBI pour aller conduire un RAID à la résidence de l'ancien président Donald Trump pour des documents. On est en train d'attiser les tensions d'une façon énorme face à une élection de mi-mandat en novembre 2024 présidentielle qui s'annonce, wow, vraiment entourmentée. Pendant un cycle solaire faible, le 25e, on s'en va probablement, on est entré probablement déjà dans ce grand minimum solaire. Si vous allez dans la littérature, vous voyez qu'il y a eu beaucoup de tensions, beaucoup de pandémies, de virus, de misères, de crises alimentaires. De conflits avec l'anxiété qui est croissante et c'est ce qu'on est en train de vivre, on est en train de revivre ça, c'est cyclique, je vous l'avais dit. Donc comment tout ça va se terminer, je ne le sais pas. Préparez-vous au pire, c'est rien ce que vous voyez encore en ce moment. On s'en va vraiment, du côté économique, du côté social, politique, climatique, vers un cul-de-sac, vers un enfer inévitable. Et ça c'est récurrent, si vous allez dans les livres d'histoire, vous allez vous en rendre compte facilement, vous l'avez même déjà réalisé vous-même. Pendant ce temps-là, un incendie de forêt monstre incinère la région viticole française. La France envoie désespérément des pompiers de renfort alors que 10 000 personnes fuient leur domicile, tandis qu'une sécheresse record aide à tuer des tonnes de poissons en Allemagne au milieu d'été extrême, jamais vu auparavant. Donc dans un grand minimum solaire, il y a beaucoup de perturbations comme ça. Des endroits où il va faire froid, beaucoup de neige, on a vu ça et on le voit, c'est un modèle qui va se poursuivre, on l'a vu dans l'hémisphère sud cet été, pendant qu'ils sont en hiver, de la neige et du froid. Nous aussi, on nous annonce un hiver très rigoureux et froid, l'Europe aussi, dans un contexte de crise énergétique historique. Et on le voit, il y a des endroits où il y a tellement de pluie, on ne sait plus quoi faire. D'autres endroits maintenant, comme cette région-là, il y a de la sécheresse. Plus de 100 communes en France ont vu leur robinet se tarir complètement au milieu d'une dangereuse pénurie d'eau. Des flottes de camionnettes transportent de l'eau en bouteille vers des communautés désespérées pendant la sécheresse historique, nous raconte le délit même. La France s'attaque également à huit incendies de forêt actif qui ont brûlé des milliers d'hectares dans des scènes infernales. La France est à bout de souffle d'une grave pénurie d'eau avec des centaines de villes et de villages sans eau du robinet alors que des incendies de forêt ogres qui mangent tout ravagent le pays pour la deuxième fois cet été dans une vision de l'enfer, nous dit-on. La nation entière souffre de sa pire sécheresse jamais enregistrée avec des restrictions en place pour limiter l'utilisation de l'eau. Mais pour plus de 100 communes desséchées, elles n'ont même pas la possibilité de rationner leur approvisionnement. Le ministre français de l'Environnement, Christophe Béchut, a déclaré qu'il s'agissait d'une crise historique pour tant de communautés sans eau du robinet alors que des flottes de camionnettes transportent de l'eau en bouteille vers les résidents, désespérés, exacerbant la crise des incendies, rase des milliers d'hectares de terre dans quatre départements différents provoquant des ravages dans l'agriculture et les vignobles. La chaleur suffocante sans secours en eau est une histoire qui se reflète dans toute l'Europe. L'Espagne, l'Italie, le Portugal et l'Allemagne sont également soumis à des mesures d'urgence. Donc, chers amis, ça va vraiment, vraiment mal. On est en Italie, on est en Espagne. On le voit, c'est une crise majeure qui s'est accentuée au fil des années. Maintenant, des scientifiques nous expliquent que la sécheresse actuelle et les vagues de chaleur répétées en Europe s'expliquent par un double jet stream. Je vous ai parlé souvent du courant jet, de la haute atmosphère, des rayons cosmiques galactiques, de ce mouvement du Soleil dans ses cycles avec des pics à la baisse vraiment inquiétants au cours du 23e, 24e, maintenant on est dans le 25e et 26e cycle aussi à venir, 2030 étant l'année culminante. Préparez-vous à ce dérèglement et à cette anarchie climatique, qu'on pourrait l'appeler comme ça. Ça va être une énergie sociale, une énergie économique, politique. Préparez-vous au communisme. Le communisme va paraître être un terrain de jeu pour enfants comparativement à ce que nos dirigeants nous préparent. Les journaux français et les utilisateurs de Twitter se demandent si l'augmentation de la chaleur en Europe est due à une configuration accrue du double jet stream. En effet, une nouvelle étude réalisée en France indique que la création d'un double jet stream due au réchauffement climatique et à la perte de stabilité du jet stream, mais tout ça à haute altitude avec l'augmentation des rayons cosmiques galactiques et le cycle solaire faible depuis deux, trois cycles qui expliquent ceci. C'est un facteur majeur à l'origine des vagues de chaleur de cette année. Les auteurs disent que l'Europe en particulier, le Royaume-Uni et la France, est surexposée à ce phénomène. Mais ils omettent toujours de discuter de la cause sous-jacente de tous les événements de changement climatique que nous vivons actuellement. Alors, qu'est-ce qui est derrière ça? Je ne le sais pas. Mais je peux vous dire une chose, préparez-vous. Préparez-vous au pire. Je vous laisserai cet article-là, c'est vraiment intéressant. Préparez-vous au pire. Parce que la mini-air de glace s'en vient. L'activité solaire devrait chuter de 60 % dans les années 2030. 60 au niveau d'une mini-âge glaciaire, le Soleil est alimenté par une double dynamique. Et les rayons cosmiques galactiques qui sont en très haute augmentation depuis 3-5 ans. On pourrait parler peut-être d'une vingtaine de pourcents. Au cycle 26, les deux ondes se réfléchiront exactement l'une contre l'autre. En même temps, dans des hémisphères opposées du Soleil, leur interaction sera perturbatrice, où elles s'annuleront presque l'une et l'autre. Nous prévoyons que cela conduira aux propriétés d'un minimum de Mounder. Donc, un grand minimum solaire. Lorsqu'il y a une séparation de phases complètes, nous avons les conditions vues pour la dernière fois pendant le minimum de Mounder, il y a 370 ans. Donc, je vous laisse ça dans la boîte de description. On peut voir ici l'activité solaire en question. Et ça va culminer 2030, on le voit ici. Ça va être très inquiétant tout ça. Je vous laisse tout dans la boîte de description. Préparez-vous au pire, parce que vraiment, le pire est à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada